bonjour à tous les petits loups j'espère que tout va bien pour vous que ça roule écoutez j'ai fait une petite vidéo là en fait pour les célibataires pour savoir quand était la prochaine rencontre pour tous ceux qui regardaient la vidéo et je me suis dit bon bah pour laisser personne en reste je vais aussi faire une vidéo pour les personnes en couple ou qui sont entre guillemets déjà dans une relation peu importe la nature de la relation c'est pas forcément un couple depuis 10 ans marié ça s'adresse à toutes les relations qui ont déjà on va dire commencé voilà alors je vais vous proposer un choix donc on va faire un exercice ensemble le but c'est tout simplement de vous détendre de vous laisser aller pour que on aille chercher ensemble les réponses à vos questions donc ça sera un tirage à ce détail donc il y aura trois choix alors je précise aussi oui c'est important que c'est un tirage bon général a priori ça devrait bien vous parler d'ailleurs je vous encourage à me laisser un commentaire sur la manière dont ça a fait écho pour vous ça me ferait extrêmement plaisir de savoir ça d'avoir un retour sur ce sur ces tirages donc ça sera moyen d'entretenir un peu un lien ensemble et et moi pour moi aussi pour pour m'améliorer pour voir peut-être d'autres choses que je n'ai pas vu dans les tirages mais je vais déjà essayer de balayer beaucoup de beaucoup de points alors je vais vous demander s'il vous plaît si vous souhaitez aussi jouer le jeu donc vous détendre voilà vous mettre dans une position à l'aise agréable vous laissez porter par ma voix simplement et on va prendre ensemble juste trois grandes inspirations et expiration et on se demande intérieurement vers quoi vers quoi je me dirige dans ma relation ou dans cette relation la relation qui vous vient spontanément vers quoi je me dirige à peu près dans les trois prochains mois donc trois grandes inspirations et une fois que vous entendrez le déclic vous inquiétez pas vous saurez quand vous entendrez le déclic ouvrez les yeux et laissez vous porter spontanément par un des trois pas présents ok alors trois grandes inspirations je vais faire avec vous et c'est parti 1 1 2 3 3 voilà vous pouvez ouvrir les yeux alors nous avons ici trois clés qui correspondront donc à trois tas pour répondre à vos questions dans le domaine sentimental et amoureux laissez-vous vraiment inspiré et en effet aspiré aussi par par la clé qui vous parle le plus au niveau de la forme vers quoi spontanément vous êtes attiré alors peut-être comme ça voilà ok donc nous aurons numéro 1 numéro 2 et numéro 3 ok 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 alors on va commencer tout de suite par le tas numéro 1 donc je précise avant de commencer que tout ce qui va suivre c'est bien sûr un tirage général le but avec le fait de choisir un tas c'est vraiment pour que ça vous parle le plus possible que ça fasse le plus possible écho avec votre situation maintenant juste sachez que peut-être tout ne vous parlera pas donc prenez comment ça fait écho pour vous peut-être aussi je vais parler d'un sujet ou d'un thème et vous ça fera écho mais d'une autre manière donc voilà c'est très important de comment dire de vous laisser inspirer par la résonance des mots et non pas juste vous attacher aux mots tels qu'ils viennent ok bon alors c'est parti je pense que j'ai tout dit oui donc ta numéro 1 et bien écoutez on va on va découvrir ça ensemble alors tout d'abord état des lieux un petit peu de la situation aujourd'hui nous avons le pape et fait morgan ou les rythmes aujourd'hui la première sur la première chose que je ressens c'est surtout la notion de l'engagement l'engagement peut-être concrètement peut-être symboliquement mais j'ai l'impression que la situation aujourd'hui soit c'est quelque chose que vous projetez pour l'avenir proche mais vous voulez du changement vous voulez du changement ou l'autre ça peut être l'autre aussi qui désire vraiment un changement on a la carte du rythme ici qui indique le pour moi le changement en effet et déjà le fait de passer aussi par une autre étape pour moi c'est une autre étape ici et l'étape l'étape c'est sûrement l'étape de l'engagement l'étape c'est surtout l'étape de l'engagement que je ressens alors le pape c'est un idéal aussi si vous voulez c'est un idéal c'est des valeurs des profondes valeurs attachées notamment au mariage par exemple donc il est question de ça dans l'atmosphère qu'on peut ressentir au présent pour vous alors je ressens aussi que pour certains ça peut être le fait qu'il y a eu un retour il y a eu un retour d'une personne ou vous qui êtes revenu vers quelqu'un avec la notion du pardon aussi la notion du pardon d'avoir changé la personne qui demande pardon en fait à changer bon ben je ne sais pas par rapport à quoi je peux pas vous le dire là comme ça ça peut être plein de choses mais en tout cas à changer on va dire de comportement de vision et peut-être que cette personne justement est prêt maintenant à construire ou que vous vous êtes prêt à construire ou vous engagez parce que vraiment surtout la première chose à retenir c'est l'engagement l'engagement symbolique alors juste ce qu'on pourrait aussi indiquer c'est que dans les penchants négatifs parce que c'est une carte très positive j'adore la carte du pape mais dans les penchants négatifs ça peut être le fait justement peut-être de trop imposer sa vision des choses vous voyez sa vision des choses son optique par rapport à la vie son optique par rapport à l'avenir et voilà on est dans dans on est persuadé d'avoir d'avoir raison si vous voulez alors ça c'est juste les penchants négatifs du pape peut-être que ça pourra faire écho pour vous pour vous ou pour votre autre ok alors découvrons ensemble la suite donc on va voir un petit peu comment vous vous positionnez dans cette relation tempérance et durga ou les limites les limites d'accord alors je vais les mettre comme ça ouais attendez hein je j'improvise j'avais pas prévu enfin voilà de toute façon je fais tout le temps au feeling je ne vous fais pas un truc hyper cadré hyper carré parce que je préfère le faire dans l'instant présent ok on va faire en sorte que ce soit bien alors pour vous vous voyez la tempérance si vous voulez c'est c'est beaucoup de choses alors déjà c'est plutôt positif comme carte puisque ça indique la communication la communication essayer aussi de peut-être de temporiser un peu le jeu donc d'arrondir les angles de faire des compromis d'essayer de trouver je dirais le juste équilibre dans cette relation et aussi pour vous avec avec vous même donc on peut ressentir vraiment beaucoup beaucoup d'échanges beaucoup de communication de douceur aussi j'ai l'impression que ou alors on vous invite à faire à être dans la douceur puisque là je vois la la carte à côté où c'est un peu l'inverse pour moi ça serait presque la carte de la force numéro 11 dans le tarot de Marseille avec ce lion cette énergie donc pour vous j'ai le sentiment qu'il y a la volonté de temporiser les choses peut-être mettre des limites en effet peut-être mettre des limites de tout genre par rapport à cette relation soit sur les envies de votre autre ça peut être vos limites aussi essayez de temporiser vos émotions vos pulsions vos désirs à tout niveau je parle pas bien sûr que du physique je parle vos ardeurs d'un sens plus général en tout cas pour vous il y a vraiment la volonté donc d'arrondir les angles de de tempérer ça parle assez bien de tempérer la relation et la situation et pour ça vous êtes prêt à à faire beaucoup d'efforts vous savez aussi que chacun doit y mettre du sien pour que ça fonctionne mais vous déjà vous êtes prêt ou prête vous êtes dans cette dynamique ça nécessite en effet de poser des limites dans la relation et aussi parfois de vous poser de propres des limites à vous en fait vos propres limites ok ok alors voyons voir votre partenaire ou l'autre dans quel état d'esprit il est l'étoile et eury nommé l'extase d'accord alors laissez moi quelques instants l'étoile tout d'abord l'étoile c'est vraiment ce que j'appelle la guidance le fait d'être sur le bon chemin aussi sur la bonne voie donc je dirais que votre autre lui il a trouvé peut-être en vous la personne avec qui il envisage des choses pour l'avenir puisque la carte de l'étoile parle aussi de vision pour l'avenir de de long terme d'objectif de rêve et j'utilise souvent une métaphore pour cette carte entre autres qui est le fait de il y a une petite graine qui est plantée et on est sur du long terme puisque ça nécessite de l'arroser vous voyez de l'arroser pour que ça pour que ça pousse mais il y a quelque chose qui est déjà planté chez votre autre on parle bien sûr ici des sentiments on parle des sentiments de l'amour voilà en plus avec cette carte de l'extase je ressens que votre partenaire ou l'autre est vraiment comme sur un comme une sorte de petit nuage actuellement oui c'est ça il y a beaucoup de plaisir à la fois pour lui dans cette relation et comme s'il se sentait cette personne se sentait un peu revivre ou un nouvel air respirer de nouveau il a certainement il ou elle je dis il à chaque fois mais bon l'autre alors a certainement oui en train d'évacuer aussi beaucoup de choses du passé de laisser aller de laisser aller certaines choses pour s'ouvrir à autre chose avec vous potentiellement et surtout avec cette carte de l'engagement donc je ne sais pas si c'est l'autre qui est dans cette dynamique ou vous ou tout simplement vous deux qui en parlez de l'engagement symbolique alors je regarde si je peux ressentir d'autres choses sur ces deux cartes oui c'est vraiment ça en fait c'est le fait que l'autre soit vraiment dans dans une vision pour le long terme qu'il voit en vous comme une lueur d'espoir aussi une lueur d'espoir par rapport à son futur sentimental alors on va regarder ensemble les cartes conseils le conseil dès à présent ce que vous pouvez faire ce qui peut être fait je ne sais pas si ça s'adressera à vous ou à l'autre mais pour que ça fonctionne alors on a l'ermite et la femme sauvage ok alors les deux en plus je trouve qu'elles vont bien ensemble je ne sais pas pourquoi je trouve qu'elles elles font bien écho on peut presque voir le même personnage alors vous voyez c'est intéressant parce qu'il y en a un c'est un masculin l'autre c'est féminin donc on ne sait pas trop qui ça concerne en tout cas je vois par contre que les deux on le regarde tourner vers la gauche donc peut-être vers vous parce que ce sont les cartes qui vous représentent alors en tout cas ces cartes nous parlent en conseil de prendre un peu un temps de recul vous voyez on était sur moi j'ai le sentiment avec cette carte du rythme et des autres énergies que je peux ressentir là maintenant que tout ça est peut-être trop précipité trop précipité c'est pour ça qu'il y a besoin de limite aussi l'autre est dans une énergie aussi très forte avec cette carte de l'extase donc c'est ça s'emballe peut-être un petit peu voilà ça s'emballe peut-être un petit peu soit à votre goût soit à son goût et l'association de ces deux cartes c'est vraiment ça c'est le fait de prendre un peu de temps pour soi pour prendre un peu de recul pas forcément mettre une coupure dans la relation ou une pause mais prendre un temps de recul pour mieux savoir aussi vers où on veut se diriger ce qu'on veut vraiment faire une sorte de petit bilan aussi du passé pour savoir où on en est aujourd'hui donc c'est vraiment ce que m'indiquent ces deux cartes un peu de solitude peut-être peut-être que vous êtes actuellement très fusionnel l'un et l'autre et soit vous soit l'autre mais j'ai l'impression que c'est vous vous sentez que bon c'est ça se passe peut-être bien mais il y a quelque chose qui ne vous va pas peut-être vous ne vous l'expliquez pas aujourd'hui vraiment vous n'avez pas encore vraiment totalement conscience mais j'ai le sentiment qu'il y a la recherche de quelque chose de significatif profondément intérieurement à comprendre en fait pour avancer éventuellement dans cette relation et là on vous dit que donc ce personnage il représente soit vous soit l'autre j'ai le sentiment c'est pas les deux c'est vous ou l'autre après je peux me tromper encore par rapport à ça mais c'est l'énergie qu'il faut comprendre c'est à dire là il y a besoin un peu de temporiser les choses temporiser ne pas s'emballer, ne pas se précipiter surtout s'il s'agit d'engagement voilà il est important d'être au clair avec soi-même par rapport à tout ça alors on va regarder maintenant ici la carte qui correspondra à l'avenir dans les trois prochains mois à peu près quand on se projette dans trois mois mais vraiment en fait en suivant ces énergies c'est à dire et c'est très important de le préciser que c'est l'avenir si vous voulez en l'état actuel là présentement par rapport à votre situation mais on peut toujours intervenir sur l'avenir si par exemple il ne nous convient pas pour déjà en prenant en compte toutes ces informations notamment les conseils et surtout les conseils pour aller vers un avenir différent rien n'est figé alors et je ne vous dis pas ça du tout de manière pessimiste je ne connais pas l'état alors on va regarder ok bon j'ai peut-être eu un petit pressentiment le mât et synthèse alors cette carte du mât si vous voulez elle indique vraiment encore une fois vous ou l'autre mais qui aura un besoin justement de se retrouver on est un peu dans la même énergie que l'ermite mais c'est vraiment différent parce que l'ermite lui peut voilà prendre un petit temps de recul par exemple alors que le mât lui c'est plutôt bon ben voyez je je fais mes affaires je plie bagages j'ai besoin de retrouver une certaine autonomie le mât c'est vraiment ça de retrouver surtout une certaine autonomie liberté et vous ou l'autre a priori en l'état actuel donc c'est vers ça que vous vous dirigez peut-être pas vers une séparation mais vers en tout cas une pause le besoin de prendre l'air aussi de prendre l'air concrètement pour retrouver le mât c'est vraiment ça c'est le fou si vous voulez et c'est on quitte une situation on quitte une situation voilà pour aller vers un objectif nouveau on prend ses bagages on prend ce qu'on a avec nous et voilà on parfois on fuit aussi puisque là il y a comme un animal qui essaye d'attraper le tarot de Marseille est compliqué enfin il est compliqué plutôt il est riche parce que vous voyez par exemple cet animal on pourrait dire soit qu'il est en train d'essayer de courir après l'autre personne pour l'attraper ou pour le rattraper soit il peut être pour certains en train de le prévenir que le mât va vers un danger parce que dans l'histoire ça peut être aussi ça l'histoire du mât de cette carte ça peut être voilà ça peut être plein de choses donc là je vous ai fait juste quelques interprétations pour ne pas y passer des heures sur cette carte mais l'essentiel c'est non pas cet animal c'est le mât et le mât là ce qu'on peut vraiment dire c'est le fait de prendre du recul mais pas comme l'ermite peut-être d'une manière plus brutale d'une manière plus soudaine aussi un peu sur un coup de tête c'est parfois ce qui arrive un peu sur un coup de tête et justement avec cette carte de la synthèse parce que j'ai le sentiment que vous ou l'autre donc celui qui aura besoin de passer par cette étape en l'état actuel il aura besoin de faire une sorte de synthèse un peu comme ce qu'on retrouvait là dans le conseil sauf que là le conseil c'est plus soft en fait si vous voulez c'est une énergie plus soft là c'est bon voilà j'ai besoin de prendre des vacances ou de prendre du temps pour moi éventuellement je plie bagage et pour l'instant je ne sais pas moi je retourne chez mes parents ou je vais chez des amis vous voyez ça peut être ça pour faire une synthèse pour se retrouver aussi se ressourcer vous voyez vraiment pour se ressourcer se retrouver donc ça peut être pour partir comme je vous ai dit chez ses parents chez des amis se retrouver avec soi même aussi voilà donc c'est tout pour le tas 1 j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas à me laisser un petit like un commentaire et puis m'expliquer un petit peu plus éventuellement votre situation pour voir comment ça résonne avec vous je vais passer maintenant au tas numéro 2 alors tas numéro 2 je vais installer tout ça en direct ok on devrait être pas mal 1, 2, 3, 4 et 5 ok ok alors ben on va découvrir voilà l'état de votre relation actuellement et aussi donc l'évolution à prévoir pour à peu près d'ici 3 mois donc tout d'abord l'état actuel de la situation pour vous tas numéro 2 on a la carte de l'étoile et la carte E4 Carrefour alors ce que je ressens actuellement c'est que il y a peut-être une sorte d'indécision une indécision en tout cas il y a un choix à faire parce que justement dans cette relation vous retrouvez à un tournant un tournant où il y a au moins deux options qui s'offrent à vous deux chemins je dirais assez assez différents et qui peuvent vraiment impacter votre vie et votre avenir aussi avec cette carte de l'étoile puisque l'étoile elle nous parle de la de la guidance du fait de suivre sa voie et d'être d'être guidé orienté sur son chemin de vie en tout cas là c'est comme ça que je la ressens avec cette carte du carrefour donc j'ai le sentiment que pour vous ou pour l'autre il y a besoin de de se recentrer vraiment sur son sur soi pour y voir clair parce que est-ce que le chemin qui nous est proposé dans cette relation ou le chemin peut-être vers lequel on se dirige actuellement c'est quelque chose qu'on veut vraiment et qui nous correspond donc c'est clairement ça et c'est surtout indiqué avec la carte de l'étoile si vous voulez c'est un carrefour par rapport à vos objectifs par rapport à vos rêves par rapport à vos désirs voilà de quoi nous parle cette association donc il y a un changement à prévoir il y a vraiment un changement à prévoir dans cette relation donc voyons voir vous comment vous vivez les choses ou en tout cas ce qui vous représente alors on a la carte du diable et la carte de la synthèse oui vous voyez bien ok je pourrais même faire ça attendez j'ajuste en cours de route d'accord d'abord la carte du diable la carte du diable elle nous parle en tout cas quand on est dans une relation c'est simple en fait soit c'est vous qui êtes à la position du diable ou soit vous êtes peut-être à la position des autres personnages la position du diable c'est la position de celui de celui qui contrôle qui qui domine peut-être un petit peu dans la relation qui qui a beaucoup de désirs qui fait vraiment passer ses désirs au centre la carte du diable c'est lui qui est qui est aux commandes et on essaie des énergies très matérielles très physiques aussi la matière et le physique donc peut-être beaucoup de beaucoup de pulsions pour vous d'envie en tout genre et parfois ça peut avoir tendance justement à enchaîner l'autre à nos désirs c'est un petit peu ça qu'on peut ressentir dans cette carte en tout cas par exemple dans les penchants négatifs du diable après vous pouvez aussi éventuellement être dans l'autre position c'est à dire que dans cette situation vous vous sentez peut-être un peu prisonnier ou prisonnière enfermé il peut y avoir aussi la notion de dépendance à l'autre une forte dépendance à l'autre voilà à l'autre avec qui il y a beaucoup de magnétisme ou alors qu'on peut mettre aussi sur un peu sur un piédestal parfois donc là je vous dis vraiment en vrac tout ce qui arrive tout ce que je ressens et je vous laisse vraiment le soin de voir comment ça résonne avec vous tout ce tirage d'ailleurs parce que voilà ça serait très long pour moi de à chaque fois que j'évoque un mot qui vient symboliquement de prendre plein d'exemples pour vous dire ah ça veut dire ça si vous vous laissez porter par ma voix les mots ils résonneront voilà d'une certaine façon pour vous et ça sera la façon la plus juste donc ne vous inquiétez pas et faites vous confiance alors donc ces cartes oui elles parlent aussi d'énergie d'énergie sexuelle notamment d'énergie physique comme je l'ai dit mais il y a un contrôle il y a un certain contrôle un certain contrôle de votre part j'ai l'impression sur la situation ou sur l'autre euh ouais bon je vous sens plus comme ça que que dans comme ces personnages qui qui sont dans la dépendance voilà ça parlera juste à certains ça et alors c'est intéressant parce que là spontanément vous voyez et voilà je le dis directement aussi j'ai pas de soucis avec ça je ne vois pas comment associer ces deux cartes en fait j'arrive pas à capter si vous voulez le message que l'association des deux m'envoie donc juste je vais vous dire ce que je ressens comme ça c'est que pour vous il y a besoin en ce moment de vous ressourcer la synthèse c'est ça vous ressourcer vous retrouver avec vous même peut-être c'est vous qui êtes face à un choix comme on l'a vu avec cette carte de l'étoile et du carrefour et il y a vraiment besoin de voir pour vous euh justement est-ce que cette cette relation vous plaît vraiment est-ce qu'elle vous permet de vous épanouir pleinement est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez on a la notion du désir avec le diable est-ce que vous c'est ce que vous désirez le plus donc vous retrouvez vous ressourcer alors voyons voir un petit peu l'autre lui dans quel état d'esprit il est comment il vit cette relation alors on a Isis maternée et la lune c'est assez intéressant parce que là pour le coup justement ces deux cartes la lune et Isis enfin maternée en tout cas elles évoquent une énergie très féminine de vouloir aussi donner la vie la lune enfin moi je l'évoque souvent avec le fait de la gestation aussi ça représente la gestation donc la gestation des émotions de d'une volonté j'ai le sentiment de de faire grandir quelque chose voilà l'autre il a besoin ou il a envie de faire grandir j'ai le sentiment votre relation peut-être même que l'autre pense vraiment aux enfants ou au désir d'enfant que c'est quelque chose de de très de très présent chez lui mais peut-être qu'il ne l'exprime pas peut-être que c'est sous enfin comment on dit en profondeur quoi dans son inconscient c'est la carte de l'inconscient donc inconsciemment il y a des choses qui jouent pour lui on est vraiment sur sur l'inconscient cette carte de la lune elle parle aussi justement d'anxiété ou de peur parfois donc ça peut être des peurs et de l'anxiété par rapport à la maternité par rapport au désir d'enfant j'ai vraiment le sentiment que l'autre ne vous dit pas tout aussi peut-être il a du mal à exprimer ses émotions mais pourtant j'ai le sentiment très fortement que en dedans si vous voulez ça bouillonne ça bouillonne il y a beaucoup de choses qui se passent il ou elle passe par beaucoup d'états donc il y a vraiment quelque chose qui est en gestation en effet pour votre autre alors voyons voir la clé de solution donc c'est une option pour vous en fait si vous voulez qui peut vous aider et alors c'est pas forcément vous c'est la clé de solution pour la relation dans son ensemble la clé de solution pour la relation voilà ok donc oui ce n'est pas forcément vous qui êtes ciblé ou l'autre et d'ailleurs là voilà c'est intéressant puisqu'on voit tout de suite donc c'est la carte du soleil magnifique carte et on voit deux personnages qui se prennent l'un et l'autre mutuellement main dans la main qui désirent avancer et construire construire l'un et l'autre ensemble se retrouver aussi donc avec cette carte et la carte du plaisir aussi qui vient renforcer vraiment cette première énergie du soleil j'ai le sentiment juste que la solution si vous voulez que la relation évolue dans dans le sens que vous voudriez quoi c'est important de vous retrouver là de vous retrouver de parce qu'il y a beaucoup de sentiments en fait entre vous là ça ressort avec cette carte notamment il y a beaucoup de sentiments sincères sincères qui vous unissent vous avez beaucoup de points communs aussi et tout simplement si cette carte elle ressort un conseil ça veut dire que ça c'est ce qui est atteignable le bonheur le soleil c'est le bonheur et en plus avec la carte du plaisir donc ça peut être vraiment une relation qui vous apporte un bien fou à vous et à l'autre ça sera un échange ça serait un échange et la seule chose quelque part c'est se retrouver sur ce qui vous unit voilà sur ce qui vous unit sur les plaisirs les joies que vous avez ensemble ou que vous avez eu ensemble éventuellement au passé c'est sur ça qu'il faut focaliser votre attention et votre énergie pour améliorer la relation alors on va découvrir ensemble justement la prédiction si vous voulez l'avenir d'ici 3 mois dans 3 mois à peu près où vous en serez dans cette relation je précise car c'est important que si vous voulez c'est une projection des énergies en l'état actuel donc rien n'est figé et si par exemple ce qui ressort donc j'ai pas d'a priori mais si ce qui ressort ne vous satisfait pas admettons comme à venir vous avez toujours la possibilité de changer les choses notamment avec vos énergies l'autre on ne peut pas le contrôler mais on peut déjà on peut pas le contrôler mais on peut l'influencer en changeant nous même notre façon de faire notre façon d'être voilà et n'oubliez pas Carrefour donc il y a un choix et le choix c'est personne qui le prend pour vous donc on va voir un petit peu où ça mène tout ça pour dire que rien n'est figé et on peut vraiment intervenir sur ce qui ressort alors on a la justice d'accord qui peut être à double tranchant donc on va essayer de voir avec la deuxième carte ok fait Morgane les rythmes donc il y a du changement déjà ça veut dire que la situation par rapport à laquelle vous étiez actuellement il y a un vrai changement qui se fait donc il y a un choix a priori dans les trois prochains mois qui est fait par vous deux ou par vous ou par l'autre il y a vraiment un choix un changement et pour moi là on nous parle de remettre les choses en ordre voilà les choses sont remises en ordre la justice peut intervenir aussi comme une offre une officialisation pardon de la relation mais dans le sens symbolique donc officialisation c'est pas forcément une signature de quelque chose d'officiel ça peut être aussi officialiser les les choses avec la famille avec l'entourage voilà on on met les choses en ordre en fait on n'est plus justement pour moi dans l'énergie de la lune ou l'énergie du diable on est sur quelque chose d'équilibré un certain équilibre peut-être qu'il faudra trancher parce que la justice c'est là aussi c'est intéressant la justice c'est vraiment celle qui fait des choix voilà elle fait des choix avec les tout ce qu'il y a sur la table elle pèse les pour et les contre et enfin elle tranche donc c'est vers ça que vous allez voyez là il y avait un choix à faire et on arrive dans trois mois le choix est fait le choix est fait j'ai le sentiment ça serait dommage j'aimerais bien en tirer une mais là j'ai pas enfin déjà voilà ça serait pas juste par rapport aux autres tas mais j'ai le sentiment que c'est positif j'ai le sentiment que c'est positif et tout simplement là on demande l'avenir dans trois mois c'est pas la maison de dieu qui est sortie ou une carte qui évoquerait la séparation c'est plutôt le fait de remettre les choses en ordre entre vous donc il y a vraiment un vrai changement un changement dans cette relation et et pour si vous voulez avec la justice aussi c'est le fait de faire ce qui est juste pour nous donc quelque part c'est une indication ici si c'est vous qui êtes vraiment dans ce carrefour dans ce choix à faire tout simplement la justice la justice elle n'est pas parfaite la justice de l'homme par exemple n'est pas parfaite donc comprendre que c'est à vous d'incarner la justice de peser les pour et les contre et trouver tout simplement où est-ce que vous vous trouvez votre compte ce qui est juste pour vous et vous séparer vous séparer de ce qui ne vous convient pas ou ne vous convient plus voilà mes amis écoutez j'espère que ça vous aura parlé surtout n'hésitez pas à me laisser un like et surtout un commentaire pour m'expliquer comment ça a résonné en vous peut-être quel message j'aurais pu capter différemment parce que ça aura résonné différemment en vous donc vraiment merci parce que ça me permet d'enrichir mon vocabulaire en fait tout simplement et l'interprétation des cartes donc c'est vraiment un réel plaisir voilà alors je vais passer au troisième et dernier tas alors ta numéro 3 c'est parti on va découvrir les messages ensemble pour vous alors c'est parti ta numéro 3 donc l'état actuel de la situation pour vous de la relation on a la roue de fortune avec Maévé responsabilité alors j'ai le sentiment pour vous qu'il y a vraiment un changement important qui est en train de se produire ou même qui s'est produit très récemment on est sur quelque chose d'assez rapide avec cette carte en termes d'énergie et de mouvement et j'ai le sentiment que c'est donc lié aux responsabilités donc de nouvelles responsabilités pour vous par rapport au couple par rapport à cette relation ça peut vouloir dire par exemple acheter un oui acheter un bien avoir un enfant ça peut être vraiment beaucoup de choses mais qui sont qui vous mettent dans une situation vous ou l'autre ou vous deux le couple de responsabilité oui moi j'ai quand même le sentiment vraiment que ça parle surtout par exemple d'un enfant d'un désir d'enfant ou d'accueillir un enfant donc on le verra peut-être avec les autres cartes en tout cas il est clair que les choses sont en train de bouger les choses sont en train de bouger pour vous il y a de nouvelles choses qui arrivent et qui vous demanderont d'être encore plus responsable et mature par rapport à cette relation ok alors on va voir la suite et on va peut-être en apprendre un petit peu plus déjà donc qu'est-ce qui vous représente vous vous, vos énergies on a, d'accord le monde et changement de forme alors là tout de suite ce qui me marque justement c'est le changement de forme parce que ça fait écho pour moi avec ce que je vous ai dit peut-être en effet que vous donc si vous êtes une femme en plus enfin forcément avec ce que je veux dire vous attendez un enfant vous avez eu un enfant vous avez changé de forme c'est-à-dire vous avez changé aussi de responsabilité, de statut en tant que, en tant que personne alors oui, pour vous de toute façon il y a vraiment un changement important un changement important mais j'ai le sentiment vous vous sentez épanoui vous vous sentez épanoui avec cette carte du monde en plus en ce moment épanoui dans votre relation mais j'ai le sentiment que c'est même à un niveau plus important plus global plus global parce qu'il y a vraiment du grand changement pour vous et ça fait écho avec ça aussi alors je reste un peu bloqué sur ma première idée là c'est bizarre par rapport à ce changement de forme peut-être par rapport aux enfants ou un changement très important qui intervient pour vous en ce moment la carte du monde, elle nous parle c'est une carte très positive, c'est même la meilleure carte du jeu ou considérée comme la meilleure carte du jeu elle parle vraiment d'être bien entourée bien soutenue bien dans sa peau aussi donc soit en fait vous êtes déjà dans cette énergie ou soit c'est ce qui vous anime c'est à dire que vous voulez vraiment changer d'état parce que votre désir ça interviendrait comme votre désir il est possible que ce soit ça aussi le désir de se sentir vraiment épanoui dans son corps dans sa féminité aussi parce que là je ressens beaucoup d'énergie féminine et sur le corps sur le corps donc peut-être que vous vous acceptez beaucoup plus aussi maintenant tel que vous êtes et dans cette relation aussi en tout cas ce sont des énergies pour moi qui sont extrêmement positives de ce côté là et en plus si vous voulez pour moi c'est ça concerne vraiment vous avec vous-même si vous voulez c'est à dire que c'est pas forcément des envies par rapport à l'autre des exigences ou alors quelque chose qui ne va pas avec l'autre pour vous ta numéro 3 ce serait plutôt ce désir profond de se sentir totalement épanoui revivre d'une certaine manière rajeuni aussi symboliquement enfin un nouvel élan quoi un nouvel élan alors je vais regarder si je peux avoir autre chose qui viendrait spontanément il est possible aussi que vous justement vous ayez envie vraiment de nouvelles responsabilités de d'un changement important qui interviennent dans votre relation pour passer à un autre niveau pour passer à un autre niveau et ça peut passer avec je ne sais plus comment ça s'appelle ça par une par un mariage par exemple par une officialisation donc ça peut aussi représenter ce désir là alors voyons voir votre autre lui dans quel état d'esprit où il est ou ce qu'il vit enfin en tout cas ce qui le représente alors on a le ma ok et on a Kali la peur la peur alors bon là le message est assez clair je pense l'autre a priori lui il est plutôt en train de fuir les responsabilités fuir les responsabilités fuir la situation fuir la relation peut-être et parce que vraiment il y a beaucoup de peur beaucoup de peur là c'est extrêmement fort ces deux cartes mais peur peur de tous ces changements en fait qui sont en train de se produire qui sont vraiment très important bouleversant peut-être c'est vous aussi qui qui changez un tel point en ce moment alors je ne sais pas par rapport à quoi c'est vous me direz en commentaire franchement avec plaisir mais il y a un changement très important et ça peut faire peur à l'autre le changement que vous vous êtes en train de opérer qui est positif pour vous j'ai le sentiment et comme je vous ai dit vous voyez c'est très centré pour moi sur vous c'est pas négatif quand je dis ça c'est juste que super quoi vous allez vers votre épanouissement et peu importe ce que vous avez mis en place il y a de fortes chances que ce soit le bon choix et que vous réussissiez justement à aller vers cet épanouissement mais l'autre et j'ai le sentiment que c'est par rapport à vous à ce qui se passe dans la relation l'autre lui il est plutôt dans un comportement de fuite de fuite à cause de ses peurs à cause de ses peurs et le mât parle aussi de vouloir justement retrouver parfois un sentiment d'autonomie et de liberté partir un peu sur un coup de tête aussi parfois donc ce sont ces énergies là qu'on peut associer pour votre autre alors nous découvrons ensemble quelle est la clé de solution ici la clé de solution pour cette relation qu'est ce qui peut être fait un conseil alors on a la justice et bright ah non c'est pas bright c'est brigitte je sais pas ce que ça veut dire mais inspiration alors sûrement peut-être ou non enfin bon peu importe mais si ça va être intéressant parce que bright moi j'ai dit bright et bright c'est lumière quoi pour moi c'est la lumière donc inspiration là ça fait bien écho donc je vais rester là dessus vous savez quoi puisque c'est venu comme ça il y a besoin en effet d'un changement d'un changement une nouvelle une nouvelle idée pour remettre les choses en ordre là la justice elle arrive vous voyez elle regarde les choses en face les autres on regarde tourner là vers la gauche là vers la droite et il y a certaines cartes comme ça comme la justice qui regarde les choses en face donc là c'est une prise de responsabilité aussi j'entends d'ailleurs ça fait écho avec cette carte donc responsabilité par rapport à la situation faire un choix aussi tranchée c'est important de faire des choix pour savoir qu'est ce qui est le mieux pour nous et ce dont on ne veut plus la justice elle elle tranche elle pèse les pour et les contre et elle rend un verdict donc le conseil il est là le conseil est là pour amener de la clarté aussi donc essayer d'avoir le plus de clarté possible avec l'inspiration pour laquelle j'ai dit bright c'est nécessaire aussi éventuellement de trouver un terrain d'entente avec cette carte mais il y a vraiment un choix à faire il y a des choix importants à faire à trancher pour que la relation puisse fonctionner éventuellement ça peut faire aussi appel à une personne extérieure une personne extérieure qui puisse qui puisse rendre une décision une décision par rapport à votre relation je ne sais pas exactement ce que vous vivez donc c'est ça peut parler à tous d'une manière différente donc surtout voilà voyez comment ça fait écho pour vous la justice c'est vraiment ça c'est on regarde les choses en face on regarde les faits on pèse les pour et les contre et tout simplement après on prend une décision en fonction des faits qu'on a et la justice nous indique aussi que c'est important de faire ce qui est juste mais surtout ce qui est juste pour nous pour soi pour son épanouissement pour briller aussi pour amener la lumière la lumière et la clarté dans votre vie et dans cette relation alors voyons voir ici vers quoi vous vous dirigez à peu près dans les trois prochains mois par rapport à cette relation si on se projet dans les trois prochains mois et je précise car c'est très important que c'est juste une projection d'accord bien sûr c'est de la voyance c'est voir sur l'avenir mais à chaque fois qu'on fait de la voyance entre guillemets traditionnelle c'est on projette les énergies présentes dans l'avenir et si déjà par exemple bon admettons ça ne vous convient pas ce qui ressort parce que bon voilà c'est c'est une projection donc on peut toujours aussi après intervenir sur les prédictions notamment en suivant les conseils en suivant les conseils en comprenant un petit peu qu'est-ce qui ressort dans ce tirage et en mettant des actions en place de votre côté parce que l'autre il fera ce qu'il veut quelque part et puis on ne peut pas le contrôler mais pour essayer d'influencer la situation au mieux et que ça tourne dans votre sens sachez juste que c'est possible donc rien n'est figé peu importe ce qui ressortira même si ça peut être très positif aussi mais admettons ce n'est pas vraiment ce que vous recherchez par exemple bon voilà alors on va découvrir donc dans trois mois l'évolution de cette relation on a l'étoile et note le mystère je m'aperçois que j'ai un peu tout décalé désolé ouais je pense que ça ira alors c'est intéressant parce que je vais vous dire quelque chose avec cette carte notamment du mystère et de l'étoile j'ai un sentiment que vos guides ils ne veulent pas vous dire clairement vers où ça va c'est un mystère quoi c'est un mystère ça dépendra beaucoup beaucoup de vos choix beaucoup de vos choix en tout cas avec cette carte du mystère et la carte de l'étoile on indique pour moi il y a l'espoir en fait là c'est vraiment l'énergie que je ressens c'est l'espoir l'espoir que cette relation évolue que ça évolue dans le bon sens maintenant avec la carte du mystère il y a des choses à comprendre aussi il y a des choses à comprendre peut-être des choses qui ne sont pas dites vraiment entre vous et qui ne permettent justement pas actuellement de de pouvoir observer tous les intervenants dans la relation tout ce qui compte par rapport à cette relation et de pouvoir rendre une décision juste de pouvoir faire ce qui est juste pour vous deux donc il y a des choses qui sont cachées qui devront être révélées au grand jour donc peut-être que ça indique ça justement que avec l'étoile il y a beaucoup de lumière la personne est nue donc on est à nu on laisse aller aussi voilà ça peut être plein de choses ça peut être les sentiments on laisse aller en tout cas les couches pour se retrouver tel qu'on est donc il y aura pour vous certaines réponses nouvelles qui seront mises à jour et la carte de l'étoile c'est quand même une carte très positive qui parle d'espoir comme je vous ai dit de rêve d'être sur le bon chemin donc il y aura des choses à travailler certainement dans cette relation mais comme pour toutes les relations maintenant c'est vraiment possible c'est vraiment possible que ça fonctionne c'est pas encore totalement écrit c'est pas totalement écrit et encore plus pour vous pour le coup mais si vous voulez pour moi le gros blocage forcément il arrive ici il arrive chez l'autre donc si l'autre arrive en fait à dépasser ses peurs suivant le chemin qu'il fera et ce qu'il trouvera aussi parce qu'actuellement il est dans cette dynamique donc il cherche quelque chose il cherche bon déjà peut-être à fuir et à à retrouver une certaine autonomie ou liberté mais une fois qu'il aura fait ce chemin s'il se rend compte que ses peurs enfin il a affronté ses peurs peut-être qu'il va affronter ses peurs aussi là dans le présent et dans l'avenir à court terme il est possible qu'il revienne mais c'est un mystère ça dépendra vraiment du chemin que l'autre votre autre aura à effectuer voilà mes amis écoutez j'espère vraiment que que tout ça vous parle n'hésitez pas à liker commenter expliquez moi justement qu'est-ce qui fait écho pour vous en fait et comment ça fait écho ça m'intéresserait vraiment pour pouvoir m'améliorer et enrichir toute ma pratique voilà je vous dis à bientôt et prenez soin de vous